voilà je suis revenu j'ai changé un peu pour que vous puissiez faire la différence voilà on va voir si ça va passer si ça va passer alors non il faut qu'il change l'emplacement c'est quand tu es en direct ça change de position donc je change voilà je vois ici est ce que c'est bon voilà c'est bon oui c'est bon comme ça la position cette fois ci elle est la bonne merci à vous il faut partager merci parce que quand tu es en direct ça renverse tout hein donc c'est pas de ma faute c'est un truc et on dit oh il a mis le drapeau en l'envers c'est comme quand j'ai porté mon béret il disait il mettait le béret en l'envers est ce que vous êtes là est ce que vous êtes là si ça monte on continue si ça monte pas je coupe encore voilà maintenant je n'ai pas envie de perdre le temps il est 0 et 52 donc moi c'est à 0 et 52 on va voir si ça monte on avance si ça monte pas on coupe on y va on y va il faut qu'il peut pomper il faut surtout comment qu'est ce que je voulais dire il faut il faut partager voilà partager 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 c'est lent hein c'est lent bon parce qu'il fait nuit toujours la broguia tu es là c'est salué non mon c'est pas iphone promas ça c'est iphone 14 pro c'est pas 14 promas c'est 14 pro voilà voilà donc tout à l'heure j'avais commencé à parler vous dit que effectivement le camarade kemi seba a été enlevé par patrick talon et patrick talon a pris kemi seba comme un otage pourquoi il prend kemi seba comme un otage il prend kemi seba comme un otage parce que le niger a décidé de frapper tous tous les pays qui vont se mettre dans la cdao pour les attaquer le niger a décidé de frapper tous les pays qui vont se mettre dans cette cdao et au nom de cette cdao venir attaquer le niger or il se trouve il se trouve qu'il ya comme on appelle il ya benin dedans il ya côte d'ivoire dedans et puis à sénégal dedans il ya le nigeria aussi mais le nigeria ils sont toujours pour parler en discussion voilà ils sont toujours en train de voir s'ils doivent intervenir ou pas donc la réalité chers amis le problème qui pousse kemi seba et qui pousse patrick talon à mettre la main si kemi seba c'est de l'enfermer et de le prendre comme otage est ce qu'il ya des béninois actuellement sur ce direct bon je comprends que mon direct est actuellement en ralenti voilà malgré qu'il ya coupé que je suis revenu c'est vraiment plus lent même que premier là mais c'est pas bien grave on va continuer comme ça il faut partager vous partager partager les amis partager voilà donc qu'est-ce qui pousse patrick talon à mettre la main si kemi seba à le prendre en otage parce que les informations qui parviennent à patrick talon c'est que stick kemi seba est encore là lui son pouvoir va vaciller son pouvoir risque de tomber il risque de perdre son pouvoir si kemi seba reste en liberté au bénin au bénin mégan voilà est ce que les béninois sont là c'est toute l'afrique qui a appelé ici mais est que les béninois sont là c'est l'estime d'accord c'est la cindy oui on est là d'accord je suppose que vous êtes béninois voilà donc si vous êtes là alia connard si vous êtes là il faut partager parce que il faut partager il faut partager je vais juste arrêter là il faut partager donc voici kemi seba est pris en otage il est pris en otage par patrick talon parce qu'il a peur il craint l'aura de kemi seba ça c'est c'est dessus de tous déjà mais il craint que le niger réplique le niger réplique quand cd au va attaquer le niger réplique contre le bénin si le niger descend sur le bénin ça n'est foutu peuple béninois ne vous laissez pas manipuler comme le peuple de côte d'ivoire depuis longtemps ils sont en train de prévenir que à la centrale en ouattara est en train de provoquer une guerre en côte d'ivoire il est en train de chercher à ce que le soutien du niger du burkina faso et du mali viennent un tuer nos frères nos soeurs en côte d'ivoire c'est pareil pour le bénin les chefs de l'état actuellement de ces trois pays la sénégale makisal au sénégal au bénin et en côte d'ivoire il faut que leur population les dépose du répète les trois pays la bénin sénégal côte d'ivoire il faut que leur population les dépose pour le moment ce n'est pas quoi arriver à vous rigoler on parle d'une nation des stades nous tous on a fait moquer même parce qu'il fallait se moquer mais l'heure de la rigolade est passé quand les bombardements vont commencer là vous allez voir si c'est bon de rigoler encore vous allez voir si à la centrale en ouattara vous souhaite le bonheur ou souhaite le malheur c'est à ce moment là vous allez comprendre que ce monsieur a décidé de décimer la côte d'ivoire au niveau de la côte d'ivoire le patrick talent pour ses business il a décidé parce que quand les trucs vont arriver là eux ils ont déjà leur compte en banque qui sont pleins à craquer leurs comptes sont pleins à craquer dans les paradis fixes et fiscaux ils ont mis l'argent partout à l'étranger les enfants sont riches les petits enfants sont riches les soeurs sont riches les nièces sont riches les cousines sont riches les tentes les oncles sont riches ils sont des milliers multi milliardaires petit gabon quand ils ont fait le coup d'état vous n'avez pas vu les valises d'argent qu'ils ont découvert et ça c'est ça ce n'est rien parce que quand les animaux ils ont dit ça c'était pour les élections mais pour les élections regarder sur moi patrick comment s'appelle ali bongo qui sait qu'il allait gagner pas très chérie là quand même il a décaissé l'argent il voulait faire élection quand même comme un un bon candidat qui fait élection qui mène l'argent pour faire l'élection en réalité regarder les voitures les 4,4 qu'on a vu pour ali bongo pour la campagne d'ali bongo pourtant il sait qu'il va voler il va voler l'élection il va voler la victoire de quelqu'un mais non il prépare quand même ça il peut pas quand même la campagne il fait quand même la campagne en bonne et difforme c'est la même chose les amis ils sont vachement riches ce sont des multi milliardaires ils appauvrissent leur population pour enrichir leurs petites familles ils appauvrissent la population pour enrichir leurs soeurs leurs frères voilà ce qu'ils font et kemi seba dénonce ça mais au delà de kemi seba nous tous ont dit la même chose kemi seba dénonce nous aussi on dénonce on a toujours dénoncé on ne s'est jamais arrêté dans la dénonciation mais regardez où nous sommes aujourd'hui regardez ce qui est en train de se passer ils se sont enrichis donc eux là ils ont l'air d'être privés comme je vous ai dit quand c'est gâté ils sont partis n'ont plus le temps de s'asseoir discuter avec qui que ce soit dès que c'est gâté là ils prennent leur route voilà dès qu'ils s'est gâté ils prennent leur route ils s'en foutent de vous ils s'en foutent de nous population ils s'en foutent de nous donc c'est parce que patrick talon j'y répète ça c'est parce que patrick talon a peur que le niger vienne les attaquer parce que qui dit le niger dit les alliés du niger qui dit le niger dit le soutien du niger qui dit le niger dit les les armes lourdes qui accompagnent le niger qui dit le niger dit les pays alliés c'est à dire le mali le burkina faso la russie la chine la corée du nord c'est ça que talon craint donc il prend en outage et mis ses barres et le met à côté pour d'ici vous faites là voilà j'ai attrapé votre gala il est avec moi ici donc dès que vous essayez il est avec moi vous voyez donc ne laissez pas kemi seba en prison ça veut dire tout le combat qu'il a mené parce que ils vont commencer à faire passer des messages dans vos oreilles ils vont faire passer des messages dans vos groupes ils vont même accompagner ça d'un peu d'argent vous distraire fait en sorte que vous commencez à haïr le jeu parce qu'on l'a arrêté il y en a qui vont commencer à dire oui maintenant poutine n'a qu'à venir le fait sortir il y en a même qui vont partir jusqu'à à dire mais il est français non il a la nationalité française n'est pas béninois il a la nationalité française lui si sa chose il va partir en france il y en a qui vont commencer à dire ça au bénin là-bas il faut arrêter ce genre de discours arrêter ce genre de discours et la bataille le combat que menait kemi seba pour vous pour nous pour tout le monde en afrique doit être soutenu et accompagné vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit il ne faut pas lui laisser seul il ne faut pas l'embadonner dans ce combat il ne faut surtout pas l'embadonner dans ce combat il ne faut surtout pas l'embadonner dans ce combat mais oui mégan vous dites que c'est pas la première fois tu es béninois vous dites que c'est pas la première fois que talon le fait mais quand talon l'arrête à chaque fois là vous faites quoi qu'est ce qui se passe au bénin qu'est ce qui se passe au bénin kemi seba éveille des concerts ailleurs et ça bouge ailleurs pourquoi au bénin ça bouge pas jusqu'au aujourd'hui pourquoi qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi ça bouge pas peut-être peut-être je suis pas informé peut-être je suis pas au courant donc dites moi qu'est ce qui se passe au bénin patrick talent vous fait peur combien le peuple béninois n'est pas un peuple qui bouge qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe je pense qu'il faut il faut se réveiller il faut se réveiller faut surtout pas laisser faut surtout pas laisser comment il s'appelle kemi seba là où il ont mis kamala dibo olivier soit salut bon arrivé sur cela il faut surtout pas le laisser faut surtout pas le laisser voilà vraiment bité à sauver soit sa vie fait tout ça lui il faut partager les amis si vous arrivez partager partager voilà il fait tard mais j'ai c'est comme je vous ai toujours dit c'est à la nuit qu'on délivre c'est à la nuit qu'on délivre les esprits 1 des sorcelleries dans les têtes des dans les coeurs des gens dans l'esprit des gens dans la tête des gens c'est à la nuit qu'on les délivre donc c'est à la nuit que je prends pour délivrer ses esprits enchaînés ses esprits envoûtés ces gens envoûtés pardon qui se permettent de rencontrer la merde vous comprenez donc en ce qui concerne kemi seba voilà ce que vous voulez dire il faut tout faire pour se battre pour que kemi seba sorte de là mais si patrick talon ne le fait pas sortir mais kemi seba va sortir je vous le dis il sera obligé de faire sortir kemi seba parce que le le dans laquelle nous sommes maintenant n'est plus à la rigolade s'il ne fait pas sortir kemi seba ce qui n'est jamais arrivé au bénin ça va arriver au bénin et c'est que le bénin a déjà connu des coups d'état je crois je crois si vous êtes là dites moi dites moi et que kemi seba avec ce qui se passe là le bénin va aller très vite avec l'âme des patrick talon très vite parce que si la benoît s'élève parce que les anciens du bénin vous savez le bénin c'est pas n'importe quel pays c'est un pays où il y avait bien et des grands lois au bénin des grands lois des grands lois au bénin ce n'est pas un petit pays et donc les gens comme kemi seba au bénin ce sont des descendants de ces deux guerriers ces grands combattants de l'époque donc ce qui est en train de se passer ce n'est que un feu de paille n'est qu'un feu de paille ce n'est qu'un feu de paille ce qu'ils sont en train de faire là ce n'est qu'un feu de paille le bénin va se remettre sur pied et c'est que eux n'ont jamais vu comme j'ai dit au bénin ils vont voir ça n'ont qu'à continuer je vous ai dit l'afrique en train de se réveiller les choses sont en train de changer nous sommes en grande mutation l'afrique est en grande mutation et les gens sont et continuent de dormir parce que le le maître le font dormir il les appelle pour dit non calmez vous on va maîtriser la situation on va amener des gens pour vous protéger pour vous assister on va amener des gens avec des armes autour de votre résidence autour de votre palais vous serez sécurisé donc on les rassure on les rassure on les rassure tu comprends donc voilà voilà ce que ce que nous voulons dire à travers ce message à travers l'arrestation de kemi seba nous lui apportons notre soutien soutien à toi camarades kemi seba depuis là où tu te trouves si tu nous suis si tu nous regardes soit salué tu as tout notre soutien et les béninois vont à un moment donné décider et patrick talent sera chassé comme un moins que rien ça va arriver il sera chassé et demain c'est pour dire je sais pas où c'est tout ma famille mais fait du bruit fait du bruit pour moi ils ont emmené mon fils ici ils ont emmené ma femme quand on les attrape là ils font pitié on dirait ils n'ont jamais été présents de la république il faut pitié on dirait ils n'ont jamais été présents de la république ils sont pas dignes comme le président laurent babouka il a été arrêté par les rebelles de draman ouattara il a gardé sa dignité il a gagné il a gardé sa dignité pendant qu'ils étaient en train de dit dit ceci dit cela et puis ils étaient autour de lui on le tirait partout il était serein quand on voulait qu'ils disent quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de dire ils ne le disaient pas c'est ça un chef quand on lui posait des questions mais qu'est ce que tu dis à tes mercenaires il dit n'a pas de mercenaires qu'est ce que tu dis à tes milices il dit n'a pas de milices il a une il a il a une armée régulière et il a demandé à cette année régulière de déposer les armes ça c'est laurent babou si c'était un autre chef apeuré il allait trembler là ne me tuez pas où c'est tout ma famille fait du bruit appeler ici appeler là bas laurent babou n'a pas tremblé il n'a pas demandé à quelqu'un des faits du bruit il a dit aux gens de déposer les armes et que le maintenant la discussion politique doit se faire vous comprenez c'est comme ça un nom dit donc si ce point je voulais rassurer les gens voilà qu'il s'est bas on va se battre pour qu'ils sortent de prison ça c'est un point il ya un autre point qu'il voulait aborder cette nuit mais je vois que il fait tard beaucoup ne dort beaucoup peut-être sont en train de dormir il est une heure du matin une heure neuf minutes je vais quand même rajouter ce point là que je vais reprendre plus tard c'est un point qui concerne une dame une dame qui s'appelle anniquilé qui a fait une vidéo pour s'attaquer un cadre du ppac ii c'est à dire conne katina en fait elle s'attaque d'habitude mais l'histoire qu'elle a rencontré là c'est cette histoire là qui me fait sortir et c'est que d'autres l'ont vu d'autres n'ont pas vu mais je n'ai pas la vidéo sinon j'allais vous montrer avant de m'exprimer dessus je remercie ici la zone grotte et son mari olivier le monac comment peut-être que s'ils faisaient pas trop tard j'allais leur demander la vidéo de cette dame mais j'ai écouté la vidéo de la zone grotte où elle elle a fait passer 1 la vidéo de anniquilé s attaque aux camarades vp conne katina et elle raconte une histoire comme j'ai dit une histoire domine des bouts c'est à dire c'est d'abord d'abord se moque de lui en disant qu'il a si il a eu six pour cent à port bouée et en fait ça m'a fait rigoler et puis un moment il me suis dit à temps elle est sérieux cette dame elle est sérieux cette dame donc vous avez décidé de baptiser avec alassane draman ouattara vraiment vous là vous avez vraiment décidé de baptiser avec lui vous avez baptisé vous avez baptisé avec le diable toi et le neveu de l'oncle vous avez baptisé avec alassane draman ouattara c'est pour cela que vous l'avez oh papa zomboi papa zomboi soit salué voici un papa qui me connaît soit salué papa zomboi zomboi des canards big up à toi merci ouais le papa zomboi soit salué voilà on se connaît depuis à bout notamment responsable de l'église donc à niquer les se permet de se moquer des 6% d'après elle parce qu'être que ces élections ont été tellement bien fait que le la laissie pour ça qu'on accorde aux camarades des pauvres et le camarade vp connaît katina pour elle c'est normal connaît katina va fait 6% pour vous voilà ce qu'elle dit tout en on a attendu les résultats des pauvres et où la cei nous dit que pauboué avait trente mille votants et trente mille inscrits pardon et qu'il y a eu trente mille votants à pauboué trente mille inscrits trente mille votants ça n'a pas interpellé anniquilé ça ne l'a pas interpellé pourquoi les gens sont méchants comme ça pourquoi vous êtes mauvais même si vous avez parté avec le diable si vous avez embrassé la queue du diable si vous avez embrassé à la à la sainte draman ouattara pourquoi vous ne pouvez pas laisser les gens en paiement allez-y avec draman assumer votre approche avec à la sainte draman ouattara vous allez venir oui il a fait 6% et puis est qu'ici pour ça la menace à en parler de de pourquoi elle en veut parce qu'il faut qu'elle explique elle peut pas se moquer d'un résultat de d'élections municipales pendant que elle même son 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 patron ou son yu a yu la n'a pas présenté des candidats donc ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec ces élections si vous n'avez pas présenté des candidats vous devez fermer votre sala pour pouvoir laisser les gens qui ont participé à l'élection parler maintenant si vous avez décidé de parler soyez franc soyez véridiques maintenant qu'elle s'élève et puis elle dit que coné katina ils sont allés à chose comme on appelle au moment où la rébellion devait attaquer elle elle explique qu'elle était voisin avec coné katina c'est son c'était son voisin et que quand ça chauffait en 2010 elle a appelé coné katina elle a eu au téléphone elle a appelé par son voisin et tout et que elle lui a demandé on apprend que les rebelles sont entre au quartier ils sont d'un tel endroit et tout ils sont en train d'arriver qu'est ce qu'on fait est ce que c'est vrai ou c'est faux et que coné katina lui aurait dit qu'il n'y a rien pour les quatre noms lui a dit qu'il n'y a rien et qu'elle soit sereine et sereine et qu'il n'y a rien et que lui il a en réunion actuellement avec le président louran babo donc faut pas qu'elle craigne il n'y a rien et d'après elle appelle son mari elle appelle son mari et il dit que mais les gens sont là ils sont en train de fuir et tout et après on lui confirme que l'état qui ont suivi coné katina en train de déménager ils ont amené des véhicules pour ramasser des affaires chez lui pour fuir elle dit elle rappelle coné katina il n'y a plus de il n'y a plus de choses il répond pas il n'y a plus de réponse il décroche pas le téléphone donc pour elle coné katina son ennemi à vie pour elle coné katina voulait la sacrifier avec son mari voilà ce qu'elle a dit j'ai pas la vidéo mais j'ai écouté ce qu'elle disait dans la vidéo de l'autre parce qu'elle a mis la vidéo la zombrote a mis la vidéo et j'ai attendu ce qu'elle disait donc pour elle coné katina l'a abandonné pour fuir mais c'est quand même tu as dit il faut il faut il faut avoir quand même il faut craindre dieu il faut craindre dieu dieu parce que tous les jours tu parles de dieu dans tes vidéos mais faut le craindre est ce que tu le crains même est ce que tu respectes dieu parce que c'est un manque de respect à dieu dont il cite le nom tous les jours toujours tu es là dieu 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 c'est un manque de respect à lui c'est dieu pouvait te foudroyer parce que c'est comme ça il devait faire avec les menteurs ou les menteuses comme toi quand tu expliques que les katina a fui il t'a pas appelé il t'a pas répondu il n'a plus décroché et que lui a fui pourtant il t'avait rassuré mais effectivement c'est cela qu'il a dit merci zombrote elle va voir ça sur son mur sa page j'ai écrit merci la zombrote pourquoi j'ai dit merci la zombrote parce que elle a déjà analysé ce qu'il a dit comme elle n'est pas certains de mes amis sont pas amis à elle donc je vais répéter ce qu'elle a dit parce que ce qu'elle a dit il a trouvé ça juste elle a dit que qu'elle est encore dit voilà nous tous et puis c'était vrai j'étais pas sur le live non j'allais dit la zombrote a raison c'est que tu dis là c'est ce qui s'est passé moi même avait dit ma petite soeur même même mais celle qui me suit elle m'a appelé et du haut on en train de voir la télé ici qu'ils ont arrêté le président louran bago parce que moi j'étais déjà sorti du pays on a vu à la télé qu'ils ont arrêté le président durant bago dis nous que c'est un montage dis nous que c'est pas vrai et moi je lui ai dit je n'y crois pas c'est pas vrai j'ai dit c'est faux qu'on peut pas attraper le président louran bago comme ça donc vous aussi vous êtes abidien là bas vous dites des choses comme ça n'importe comment on peut ne pas attraper bago laurent comme ça on était tous dans le déni qui pouvait croire qui pouvait croire qu'on va attraper le président louran bago comme ça qui pouvait croire quand tu as fini de regarder mango philippe le général mango philippe quand tu as fini de le regarder en train de danser au stade champrou en train de devenir maître de chorale prendre le micro ligue vocale pour chanter nom de bago bago c'est jésus bago c'est jésus un chef d'état-major d'une armée une armée respectueuse responsable une armée a guéri comme l'armée de côte d'ivoire le chef d'état-major en train de chanter au stade champrou nom des bagots donc quand tu finis d'écouter ça tu sais qu'il n'y a pas trahison ça veut dire que le chef militaire il est prêt ça veut dire que il a les armes nécessaires ça veut dire qu'il va défendre jusqu'à à son sang il va défendre le la république et tout le monde regardait tout le monde était sûr les patriotes étaient rassurés que personne ne pouvait faire descendre le président laurent babou parce que les militaires étaient prêts pour lui l'armée tout entier était prête pour laurent babou n'avait pas trahison tous les militaires au gardavou pour laurent babou je vous assure seulement les chefs d'unité le chef d'état-major des armées mango philippe il parlait comme ça mais il avait peur il sortait d'une rencontre avec les breboudé autre là est arrivé dehors mango philippe a dit quoi qu'à les journalistes l'ont accueilli à la porte avec les micros qu'est ce qu'il a dit il a dit il a vêté sur le kibafuri diom sur le kibafuri diom était elle fils d'un pasteur et que lui aussi mango philippe il est le fils d'un pasteur qui l'a vêté sur le kibafuri diom si jamais ils viennent les attaquer ils vont riposter et ils vont tellement bien riposter parce qu'ils en ont les armes nécessaires mango philippe a dit ça tous les militaires étaient en jaillet gardavou tout le monde était content les chants dans les casernes parce qu'on se disait que tout était préparé pour que la riposte soit fatale pour les rebelles pour les voyous qui venaient attaquer la côte d'ivoire les assaillants donc toi anniquelé là pour t'es rassuré là qu'on est quand il était obligé de te dire soit rassuré tu veux qu'ils te disent quoi ah faut fuir faut te chercher parce que c'est gâté non il te rassure parce que il n'a pas encore c'est pas lui le chef d'état-major des armées il n'est pas il n'est pas le porte-parole même si les ministres il n'était pas ministre de la défense donc il pouvait pas savoir ce qui s'est passé dans cette défense là il pouvait pas savoir pour t'appeler toi pour te faire le point pourquoi et qu'est ce qu'il en savait même quand lui il a décidé de partir là pourquoi toi il allait t'appeler pour te dire je décide de partir est ce qu'il savait toi ton alliance avec la rébellion mais il a bien fait qu'on est katina bravo à toi dieu t'a parlé ce jour là parce que si tu parlais anniquelé tu étais mort ce jour là inversons les rôles parce qu'elle est accusé que tu l'as laissé et que c'est elle qui allait mourir tu voulais qu'elle meurt mais renversons ça par exemple de elle son côté si toi tu lui disais que tu étais en train de partir et qu'elle il fallait qu'elle parte tu sais pas ses relations avec les gens qui te cherchait toi parce que toi ta vie et puis pour elle c'était pour toi qui était importante pour la côte d'ivoire parce que tu étais le ministre du budget les rébelles te cherchait pour pouvoir bloquer le budget la bcao parce que c'est toi qui avait le code qui avait les choses donc il fallait mettre la main sur toi pour pouvoir aller ouvrir les comptes c'est comme ça ils pensaient ils n'aient pas dit que c'est ce que tu avais mais c'est ce que eux ils pensaient les rebelles attraper le ministre du budget ou le ministre des finances pour avoir l'argent parce que c'est l'argent qui était l'autre la preuve année ils sont allés casser la bcao parce que eux dans leur tête là c'était l'argent donc la personne recherchée c'était pour les continents qui étaient recherchés ils vont faire quoi avec annie qui laissait une danseuse des bars une scriptiteuse et regardez moi aussi strictiteuse il faut qu'elle dise ça mot par mot comme ça ça va passer sinon c'est trop difficile quelqu'un qui s'est mené dans le film c'est elle là qu'ils vont chercher ils vont faire quoi avec toi ils vont faire quoi avec toi ils vont faire quoi avec toi et il sait où il ya l'argent ils vont aller attraper quelqu'un qui s'est mené dans le film et puis tu allais donner quoi qu'on n'a il m'a laissé il m'a pas prévenu il m'a rien dit donc il voulait qu'ils aiment il voulait que je meurs il va faire quoi avec toi entre nous sérieux tu voulais que pour les cadenas fasse quoi et toi et j'ai dit que les cadenas tu voulais que les rebelles les rebelles fassent quoi avec toi qu'est ce que tu voulais que les rebelles fassent avec toi rien il pouvait rien faire avec toi parce que ce n'est pas important pour eux c'est pas toi et chercher va te faire foutre à delgay va te faire foutre va voir il ya si jésus imbécile que tu sois voilà les enlever ici comme ça on va continuer tranquillement vous comprenez oui vous comprenez comment on va chercher comment on va chercher toi à niquer les donc lui fallait qu'ils t'appellent que oui je suis en train de partir est-ce que toi tu as vu là tu appeler quelqu'un quand tu as vu là tu appeler quelqu'un la seule personne qui nous a dit que françois qu'elle s'il a appelé c'est j'ai eu série de françois qu'elle s'il a appelé pour l'informer que c'est gâté s'il rentre chez lui c'est fini pour lui voici c'est que c'est lui nous a dit donc c'est un témoin palpable il n'a pas dit à niquer les m'a appelé toi niquer les c'est qu'il t'a appelé quand on s'est assuré qu'il fallait fuir c'est qu'il t'a appelé pour avertir si c'est pas ta famille si c'est pas tes proches et puis encore est-ce que tu appeler tes proches même donc au décation a pris le temps d'appeler ceux aussi qui sont proches de lui qui voulaient qu'ils prennent le temps de toi t'appeler qu'est ce qu'ils savaient des toits est ce qu'ils savaient si tu avais passé tout le monde changer il y avait des gens qui changerait des camps ils étaient là mais on savait pas qui était qui qui avait vendu le combat on savait pas qui était qui vous comprenez il y avait certaines personnes à la marine des locaux bio des chefs militaires des commissaires des polices qui vendait l'alcool vendu la lutte sur la téléphone portable il y avait des communications avec les rebelles on savait pas qui était qui est ce qu'on connaît personne ne savait qui était qui donc toi tu avais dit quelqu'un vous dit je suis en train de fuir ils n'ont qu'à t'appeler toi pour dire ouais on est en train de fuir un ministre connecatina n'a qu'à toi t'appeler pour dire ah je suis en train de fuir ma famille il faut fuir aussi qu'est ce qu'il en sait si toi tu appelles les gens pour dire connecatina c'est mon voisin il est en train de fuir et puis peut-être même on t'a dit d'informer les rebelles là si connecatina est en train de fuir peut-être qu'on t'avait on t'avait envoyé en mission c'est pour cela que tu l'appelles pendant que c'est chaud toi tu avais contact à la présidence tu rentrais à la présidence comme tu voulais tu ressortais de la présidence comme tu voulais pourquoi tu n'avais pas d'autres contacts que c'est pour connecatina seulement toi tu avais donc toi même tu es suspect donc toi même là peut être tu étais prêt à vendre connecatina pour des millions ou milliards même tu étais prêt parce que tu vois voisin comme tu étais la voisine de connecatina c'est pour ça donc tu suivez toi tu es chez toi là tu regardes lui sa maison s'il est encore là ou bien il n'est pas là s'ils sont en train de prendre bagage ou bien ils sont pas très pas tu étais là pour surveiller donc tu étais en communication avec les rebelles qui venaient attaquer peut-être même que c'est eux qui t'ont aidé à sortir du pays après d'avoir accompli ta mission mais ça n'a pas marché les dames est-ce que vous êtes la même est-ce que vous êtes là il faut que je reprends à cette dame parce que elle n'est pas elle n'est pas gentil elle n'est pas gentil elle a trouvé sa cible sa cible c'est le ppati sa cible là c'est le ppati sa cible c'est le ppati et les cadres du ppati une aigri éternelle aigri une éternelle frustrée tout ce qu'elle cherchait n'a pas eu parce que pour en arriver là pour devenir comme ça il fallait vraiment être anniquilé pour être comme ça c'est honteux c'est aujourd'hui que tu tu vois tu vois tout ça tout ce que tu sois là c'est aujourd'hui tu vas voir ça la frustration va te tuer la frustration va te tuer la vie est ce n'est pas un juin la vie est ça c'est pas une malédiction la vie est ce n'est pas du tout une malédiction donc les ressaisis toi vite elle était vieux jour tranquillement et oublie le président louran bagot et c'est comme on appelle et ses collaborateurs faut les oublier passent à autre chose c'est pas c'est pas c'est pas tout le monde en attaque il faut passer à autre chose des sujets des prières je sais pas c'est sur quoi tu sais quoi tu es sujet des prières on a comme l'impression que c'est l'attaque des membres du ppati des cadres du ppati c'est eux là ce sont eux qui sont un sujet des prières tu souffres pas c'est comme ça tu souffres pas assez c'est eux qui t'ont qui t'ont fait divorcer ou bien c'est eux qui t'ont fait qui ont créé la séparation toi et ton mari tous les jours tu vas parler des gens du ppati tu vas parler des collègues katina tu vas parler des babou laurent tu vas parler de tout juste il ya quelque chose à dire il faut arrêter ça voilà il faut arrêter ça c'est pas c'est pas bien il ya d'autres on a d'autres choses à faire qui sont encore plus importants que tous ces discours là voilà faut pas c'est parce qu'il fait nu que j'avais pas il ya pas trop grand chose à faire que j'ai dit bon je vais vite répondre à cette dame là parce que il faut il faut reconnaître que il ya eu des choses qui sont passées en côte d'ivoire mais pourquoi toi même tu dis que ton you are you la c'est lui le neveu de l'ongla c'est lui ton ton bon c'est lui ton ton il est tout pour toi pourquoi il t'a pas appelé quand lui fuyait là pourquoi toi il t'a pas appelé vous t'a dit je suis en train de fuir faut fuir aussi parce qu'à aucun moment où parler des yeux dans tous vos discours fait là à aucun moment vous ne parlez de lui pourtant aujourd'hui tu es avec lui on a comme l'impression que il ya longtemps il ya longtemps vous connaissez donc ça veut dire depuis la côte d'ivoire où il faisait ses sorties où il partait ici toi même tu viens expliquer que il est celui qui était devant c'est lui qui a fait ceci c'est lui qui appelait ici c'est lui qui était là toi même tu étais avec lui tu étais témoin de tout ça mais pourquoi lui t'a pas appelé pour te dire c'est gâté lui s'est cherché pourquoi lui t'a pas appelé toi vous t'a dit que c'est gâté faut fuir c'est qu'on est qu'un acte n'a qu'à toi t'appeler toi des qui et puis qu'on est qu'un acte n'a pas appelé ou t'a dit faut fuir pourquoi tu es qui tu n'es rien tu n'es rien ton you are you don you la mamie ou attaque tu es pour lui là c'est lui qui devait t'appeler combien mais c'est toi qui devait l'appeler c'est ton bon petit et que toi tu étais introduite dans tu étais dans le dans la cour des grands on te voyait pas tous les photos partout on te voyait dans les vidéos partout les rencontres du président était là donc c'est toi qui devait donner un des informations au proche du babo c'est toi qui devait donner des informations à tes amis c'est pas et qui devait c'était pas le l'inverse donc vous voyez c'est la malhonnêteté mais ces personnes en sont dévoilés désormais et nous disons que voilà voilà comment sali sali une personne c'est devenu l'habitude c'est devenu le travail qu'on est cas nann n'a rien fait et puis tu t'acharnes celui c'est ton ennemi c'est aussi cela mais lui s'en fout de toi s'en fout de toi rêve des problèmes voilà parce qu'il y en a des problèmes faut régler ça et tout ce qui t'arrive n'est pas de sa faute ce n'est pas de sa faute et on lui répète encore le neveu de l'enclat et son parti politique sont nos adversaires le coup j'ai un autre adversaire politique ça a été fait mal ou ça ne fait pas mal qu'on est catenal a dit bien voilà ça a bien brûlé ton coeur mais qu'on est catenal a dit bien ce sont nos adversaires politiques tu peux rien changer à cela voilà bleu boudé et son projet sont nos adversaires politiques bien ça te plaît ça te fait mal mais c'est ça qui est ça voilà et donc on les traite comme des adversaires politiques pas dans l'animosité et tout mais comme des adversaires politiques mais là c'est vous que ça fait mal si vous avez cru que quoi vous allez continuer à tromper le peuple vous allez continuer à vous cacher derrière le ppac ou le président le président laurent babo pour comment on appelle vous fait vous créer des places dorées pour que l'appeler 1 le peuple de côte d'ivoire vous suivre vous dit non c'est l'enfant des pagos ils sont baboï c'est tout ce mensonge là on a démonté ça c'est ça qui vous fait mal c'est tout bon les amis j'ai trop parlé il fait trop tard à 5 heures je dois me lever pour me préparer pour aller au travail je voudrais vous dire merci merci n'oubliez pas de partager mettez des coeurs pour terminer voilà parce que vous étiez là j'ai pris moi mais je mets des coeurs pour vous maintenant à vous de mettre des coeurs pour moi aussi je mets des coeurs pour vous à vous de mettre des coeurs pour moi voilà on a qu'à se saluer entre nous remercions nous voilà remercions nous entre nous même j'ai cru que si les deux mais deux trucs ici les deux comptes facebook voilà pour des coeurs bonne nuit à vous bonne nuit à vous mais sincèrement je n'ai pas sommeil ça me fatigue ça je n'ai pas sommeil donc mais il faut qu'ils donnent voilà marie galant dj merci à vous d'être venu n'oubliez pas de partager j'ai pas j'ai pas écouté la vidéo peut-être que c'est pour ça que j'étais pas trop inspiré s'il avait écouté sa vidéo c'est à dire s'il y avait eu la vidéo passé j'ai écouté ça à travers la vidéo de la zombrotte mais si moi même j'avais la vidéo si quelqu'un ça la personne n'a qu'à m'envoyer je vais revenir parce qu'il ya il ya elle il ya beaucoup à ça que j'avais parce que celui là il faut que je lui dise deux mots aussi et puis à le neveu de l'oncle voilà c'est à dire le goûter il faut qu'ils fassent une vidéo spéciale pour répondre à eux mais il faut que j'ai ce que vous gâtes à quoi dit il ya des amis ça de côté ça est là ce que annick il est a dit je n'ai pas pour ça donc envoyé moi cette vidéo en whatsapp et puis c'est que le neveu de l'oncle a dit je vais retrouver ça aussi et puis on va faire une vidéo tranquille pour ce palais canon série maxime série rabais bigop à toi tu es venu en retard ou bien tu étais là depuis en tout cas bonne nuit à vous ciao ciao on est ensemble ciao